bonjour à tous et j'espère que vous allez bien voilà je suis dans ma salle de bain excusez-moi le cadre mais ce n'est qu'une salle de bain et ça faisait longtemps que je vous ai pas fait une routine en direct j'aime bien faire ce genre de vidéos alors là on est le matin en plus en ce moment voilà on a les jours fériés les longs week-end ça permet d'avoir le temps de faire ce genre de vidéos alors pour rappel donc j'ai une peau plutôt normale en ce moment ça va il y a j'ai pas de grosses problématiques à part bien sûr toujours une tendance à avoir la peau déshydratée au niveau imperfections on va dire qu'en ce moment c'est la bonne période j'ai des petites marques cicatrices mais là voilà un petit bouton mais on va dire qu'il n'y a rien de grave alors le matin j'utilise toujours un nettoyant très doux un nettoyant qui ne mousse pas celui que j'aime bien en ce moment c'est le josh rosebrook le moisturizing cleanser donc c'est à base d'aloe vera il y a plein d'extraits de plantes c'est pas la première fois que je vous en parle vous pouvez aller voir dans des vidéos favoris et ça c'est mon deuxième flacon je trouve que c'est un nettoyant qui est pratique donc il a une forme on va dire assez gélifiée mais il mousse pas j'aime bien mettre 3 4 pompes voilà comme ça donc il a un côté assez frais je trouve l'odeur est douce légèrement vanillé et voilà je trouve qu'il filme dit bien le matin il est agréable vous voyez il mousse pas du tout en fait c'est pas un nettoyant comment dire qui va nettoyer vraiment en profondeur mais le matin on n'a pas la peau sale puisque la veille ben j'ai eu un boutique je me suis bien nettoyée donc c'est vraiment juste histoire d'enlever l'excès de sébum de la nuit et de faire un petit nettoyage rapide une fois que je sens que le produit commence à pénétrer dans le visage je vais le rincer alors ensuite j'en profite pour vous montrer l'application du masque de au coco la boue de beauté donc c'est un masque sous forme de poudre vous pouvez un peu voir là les cloches et donc dans ce masque j'ai rajouté du miel de manuka voilà donc c'est le miel il y a 18 plus de comptoir et compagnie et j'ai rajouté de l'eau régénérante immortelle donc c'est la marque le miroir de venus c'est une petite boutique et en fait c'est nathalie qui fabrique tous ses cosmétiques à la main elle fait aussi d'ailleurs des cours de cosmétiques et voilà elle m'avait envoyé plusieurs produits et donc j'adore de toute façon les lotions à base d'immortels et avec aussi il y a du géranium et j'aime bien en fait la mélanger dans les masques parce que ben voilà on a à la fois les vertus de l'immortel donc c'est bien pour tout ce qui est cicatrices tâches alors pour le masque donc je rajoute deux bonnes cuillères de la poudre la boue de beauté de préférence utiliser voilà une cuillère en bois ou en céramique et pas de de cuillère en métal ensuite une petite cuillère de miel de manuka voilà ce miel de manuka comptoir et compagnie et enfin je rajoute donc une un demi bouchon d'eau florale d'hélicrys voilà donc c'est mieux que d'utiliser de l'eau de montpellier qui est hyper calcaire et après voilà je mélange je mélange pour surtout éviter d'avoir des morceaux d'argile voilà donc ça fait une texture quand même assez fluide et ses pratiques après pour étaler sur le visage j'ai donc j'ai fait mon petit mélange et voilà je vais l'appliquer donc là j'utilise le pinceau de mei linstrom mais vous pouvez appliquer votre mélange avec n'importe quel pinceau enfin j'en ai un autre de chez mac qui est très bien aussi alors je vais essayer de m'en sortir avec le retour caméra désolé si je regarde donc dans l'écran de retour c'est pas forcément évident donc ce masque il a un côté coup d'éclat en même temps il va purifier avec les argiles avec l'ajout du miel ça va mettre ça va avoir un côté parfait pour les petites imperfections les cicatrices ça va je fais pas trop de bêtises je vous conseille vraiment d'utiliser un pinceau c'est super pratique en fait pendant des années j'ai appliqué mes masques sans pinceaux ça marche très bien mais je trouve que c'est plus déjà on utilise beaucoup moins de produits et puis c'est plus précis c'est mieux quoi voilà et ensuite je vais faire le cou parce que c'est une zone qui a tendance je pense quand même à faire des boutons il faut pas l'oublier et voilà donc c'est magnifique donc là je vais le laisser poser en fait comme il y a du miel il va pas vraiment sécher donc je pense que je vais le laisser poser 15 minutes et ensuite je reviens pour le rincer et continuer la routine allez à tout de suite donc je vais rincer à l'aide de serviettes celles-là je les ai achetées sur le site de Druid Bio et je les trouvais bien parce qu'elles sont assez grandes et elles sont très très douces et donc c'est fait à partir de viscous de bambou je crois voilà donc je viens de rincer le masque ce que j'aime vraiment c'est qu'après on a une peau je trouve qui est hyper douce on le sent au toucher on a certains masques par exemple à l'argile ou après on a une peau qui crisse alors que là non donc bon c'est vraiment bien je trouve qu'il a vraiment un joli coup d'éclat alors ensuite je vais tout de suite mettre donc ma lotion florale alors c'est la amida de Wabi Zali Botanicals c'est une lotion donc qui était dans mes favoris je crois je sais plus les précédents enfin voilà de toute façon je vous remettrai le lien de la vidéo dont je parle de cette lotion je l'aime vraiment énormément j'aime bien son odeur j'aime bien son effet sur la peau elle a un côté déjà un peu hydratant elle prépare bien après donc la peau à recevoir les soins suivants et en plus elle a bon goût donc ça c'est marrant mais je trouve qu'elle a vraiment bon goût voilà donc je l'applique comme ça et puis je la répartis ça fait vraiment vraiment du bien ensuite je vais appliquer mon contour des yeux donc le contour des yeux c'est celui de Bellaura Stinker pareil je vous ai fait une revue sur cette marque je trouve qu'il est vraiment très bien le matin des fois je mets un autre contour des yeux celui de chez Paye en fait j'alterne il n'y a pas de j'ai pas vraiment de préférence celui de Paye il est quand même un peu plus réconfortant alors il en faut très peu et je vous avoue qu'avec 10ml vous avez de quoi faire avec ce petit tube il y en a pour vraiment vraiment longtemps donc voilà et ensuite je le masse donc il pénètre vraiment très très rapidement et alors il sent super bon l'huile essentielle de Neroli c'est vraiment très très agréable il est bien il fait un petit coup de frais il pénètre vite donc ce qui est pratique après pour le maquillage et en même temps il fait son job de contour des yeux voilà après la brume j'adore mettre un sérum à queue souvent à base d'acide hyaluronique en ce moment j'en ai deux je varie entre ces deux donc le premier c'est celui de Earthwise Beauty c'est l'Ambrosia del Cerrado j'en ai déjà parlé dans mes routines enfin en vidéo je veux dire il est vraiment super il a une couleur comme ça jaune bref il a et dedans il y a de l'huile de Buriti et de Pequi je crois et donc ensuite le deuxième que j'aime bien c'est celui de Kipris c'est le anti-oxydant Dew c'est vrai qu'il est pas donné il a une texture plutôt laiteuse comme ça blanche l'odeur c'est très très discret c'est à peine perceptible en remarque lui non plus il a pas une odeur forte et voilà donc bon allez là je vais mettre celui de chez Kipris donc j'en mets à peu près ça voilà au niveau une demi pipette voilà et hop je trouve qu'il est vraiment frais et agréable à utiliser après voilà il a pas non plus des effets waouh c'est vraiment pour moi ça m'apporte une hydratation en plus et j'aime bien glisser ce qu'il sérum sous une crème donc voilà il pénètre bien il a pas un effet tenseur ce que j'aime pas trop donc bon voilà alors dernier produit alors ça c'est un produit que je teste depuis peu de jours deux jours c'est une crème de jours de Susan Kaufman donc c'est la boutique Exocentric qui me fait tester ce produit c'est la Face Fluid Line F voilà c'est un gros flacon de 50ml et c'est fait vraiment pour les peaux plutôt à tendance déshydratée donc j'en mets deux pompes je trouve que elle est très réconfortante et en même temps là c'est bien comme il fait beaucoup plus chaud j'ai pas besoin d'avoir une crème très très riche et celle là rapporte beaucoup de confort je la descends dans le cou je trouve qu'elle est très vite absorbée qu'elle laisse pas un côté gras sur le visage elle pénètre vite elle est pas lourde elle se sent pas et elle est au niveau de l'odeur elle sent vraiment méga méga bon enfin voilà je pense que cette crème vous allez la voir rapidement dans mes coups de coeur alors dernière chose comme en ce moment il fait carrément beau qu'il y a du soleil et qu'on sent quand même que le soleil est un peu plus fort qu'au début du printemps je remets mon ma base solaire mon écran solaire Kypris donc c'est le Heliotropic c'est une base solaire SPF 30 il en faut très très peu donc voilà ça se présente comme ça donc je la prélève avec une petite spatule et j'en mets à peu près ça hop voilà donc ça je le fais ouais parce que avec les beaux jours ici dans le sud bah ouais je préfère protéger ma peau et j'aime bien cette base solaire parce qu'elle est très très légère elle se met bien par dessus la crème elle va pas faire un effet gras ou un surplus de matière en fait elle fait pas de traces blanches donc c'est vraiment une bonne base je trouve SPF elle a une bonne compo et voilà donc c'est tout pour ma routine alors il y a un peu trop de lumière je suis désolée mais vous voyez il y a pas j'ai pas un effet gras sur le visage un effet alors l'effet blanc je vais essayer de revenir à l'ongle vous voyez il y a pas d'effet blanc elle pénètre vraiment très super bien voilà donc j'espère que ma petite routine du matin vous a plu ça faisait longtemps que je l'avais pas fait et j'avoue que j'aime bien tourner ce genre de vidéos n'hésitez pas à me dire si vous aimez aussi ce principe de vidéo je vous montre les produits en action voilà en mettant par exemple un petit pouce vers le haut allez ! non lol j'en rigole mais voilà c'est vrai que ces derniers temps j'avais pas eu trop le temps de filmer ce genre de vidéos et puis c'est vrai qu'en hiver c'est pas pratique parce que le soleil est pas aussi présent dans ma salle de bain alors que là c'est sympa j'ai pas besoin de mettre un éclairage sinon c'est hyper compliqué voilà donc ensuite je pense que je vais enchaîner avec une vidéo maquillage voilà je vais vous montrer mon make-up du jour avec les produits que j'utilise en ce moment donc ça va suivre et j'espère que aussi ça vous plaira je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine ciao ! merci !